Enfin je vais te parler de ce réalisateur qui me tient tellement à coeur Lève ton verre, mets un genou à terre Pour le roi du polar de la nuit Égalité avec Olivier Marshall, faut pas déconner Michael Mann J'aurais pu te parler aisément pendant des heures de hit ou de collatéral Même du dernier démo icon qui est vraiment magnifique Mais j'ai préféré aller dans le dur Avec une oeuvre qui est contestée ou n'a pas été unanime C'est bien fait déchirer d'ailleurs Miami Vice Michael Mann c'est un mètre par millimètre Et je trouve qu'il est rarement cité d'ailleurs, c'est pas cool Parce qu'il le mérite On va dire qu'il a marqué le cinéma de ma pré-adolescence là où je l'ai découvert Et je l'avais même découvert avant mais je savais pas que c'était lui Quand j'ai commencé à regarder Miami Vice de temps en temps le vendredi soir sur la 6 Je ne savais pas que c'était lui aux manettes Est-ce que c'était sur la 6 ou France 2 ? Bref, Miami Vice était quand même une base solide Une série avant-gardiste bien avant les The Wire et The Shield Même si à l'époque j'avais pas le coefficient intellectuel pour tout capter Cette série m'avait vraiment marqué Et cette ville m'avait marqué aussi par sa ciné-génie J'avais aperçu déjà dans Scarface Dans Police Academy 5 Et Michael a dirigé toute la première saison Et il a été aussi le producteur délégué de toute la série Et qui de mieux pour faire cette adaptation sur grand écran ? Et bah y'avait que lui heureusement Et le mec a attendu presque 20 ans plus tard pour faire ce long métrage Et je l'ai tombé les pieds fermes, j'étais excité Je l'ai vu Day One le jour de sa sortie Et j'avoue que c'est pas un film facile Parce qu'il ne te prend pas par la main Il te prend même un rebousse poil Il a été vendu malheureusement comme une super production Mais c'est pas ça, c'est pas un film mainstream C'est un film qui est dur, qui est réaliste Qui est aussi éprouvant et violent Donc je peux comprendre que ce n'est pas pour tout le monde Mais moi j'ai kiffé ! Et ici on voit la pote d'un réalisateur, d'un auteur Et le Michael c'est pas un simple réal C'est un mec qui à chaque film va te faire de vraies propositions Il va t'ouvrir au monde Il va ouvrir tes yeux de spectateur Sur notre société, sur ses défaillances Et ça, ça fait du bien Et là tu sens qu'il est libéré de toutes les contraintes qu'il avait sur un petit écran Et le mec se lâche C'est son film, il te le fait comprendre Déjà avec ce casting, jamais j'aurais pensé voir les deux Jamy Fox, un acteur solide qui fait du bon taf Mais pas un top du top, tu vois Quand même il est l'Oscar le gars Mais bon, ça va absolument rien dire maintenant Et là, Miami va être son terrain de jeu Comme je t'ai dit, le mec il est pas là pour te faire des câlins Et tu le vois directement à deux choses A l'ambiance et à l'image Qui est crasseuse Tu vois que la ville est une bouche de l'enfer Et ce, dès cette magnifique scène d'introduction Où tu es le troisième larron Tu vas accompagner Ricardo Tubbs et Sony Croquette Dans leur investigation Où tu sens que ça va être violent Parce que les mecs, que ce soit keuf ou pas Il y a no limit, il n'y a plus de règles Tu sens qu'ils peuvent se faire shooter La scène du deal avec les 22 ans en rift qui shoot C'est d'une violence, c'est réaliste mon pote Tu ressens vraiment l'impact des balles sur le corps Et Michael est grave vénère Et j'ai été directement investi par cette mise en scène Parce que, comme je t'ai dit, t'as l'impression de faire partie de l'action T'as l'impression d'être témoin Que c'est toi le journaliste qui est en train de filmer les gunfights Et le tout est filmé caméra à l'épaule Pour te donner encore plus de réalisme Et tu es happé par cette nuit sans fin Qui domine les débats La nuit ici, c'est le boss de fin de jeu Tu veux pas test Et nos deux keufs légendaires Que se sont confrontés à elle Sont jamais pour voir la denter Cette ville est une plaque tournante de drogue De prostitution Meurtre en tout genre Et de trahison, de corruption Parce que tout le monde est dans le deal Que t'es une insigne ou pas Tout le monde s'en bat les couilles Non, en plein règne animal Tout ce film te montre Ce qui est un territoire hostile et impitoyable D'une ville soi-disant moderne Mais qui est en complète faillite depuis pas mal de temps Welcome to Miami Et on reconnait sa patte entre mille Avec la façon bien à lui qu'il a de filmer les villes C'est pareil, la scène qui se passe à la Havane Il n'a pas son pareil pour t'immerger dans un film Pour te rendre parano A l'intérieur d'une salle de cinéma Moi comme quoi, pas besoin de 4DX Et Michael aime te rendre tout authentique Ce film l'a fait appel à pas mal de consultants Te rendre l'enquête et les interventions réelles Et tu le sens à chaque balle tirée Il s'est servi de caméra numérique HD Dans le but de voir le plus clairement possible dans la nuit Ce qui va nous donner de magnifiques cadres somptueux Magnifiques couleurs rougeâtres Comme on a la chance de le voir en Floride Et une profondeur de champ qui est vraiment incroyable Et je te promets, dès la première image que tu vas mettre sur ce film Si t'es Michael Mann, tu vas le reconnaître Comme le nez au milieu de mon visage Au niveau des scènes d'action, tu vas être servi C'est explosif Il y a de magnifiques fusillades Il y a des superbes scènes de tension Et ce que j'ai retenu le plus C'est le drame humain de ce film Michael Mann a pris le ton développé Et grâce à cela, il rendra les scènes d'action beaucoup plus impactantes Parce qu'on est touché par la trajectoire de ces deux types Qui ne sont pas ici montrés comme des héros Mais bien comme deux keufs Qui sont faillibles, prenables Et on pourra se mettre plus facilement dans leur botte Se dire que flic c'est un métier difficile Mais dans cette ville c'est encore pire Et franchement du début à la fin T'arrives à flipper pour eux Parce que les deux ne sont pas des super héros Ils ne les filment pas sur leurs meilleurs jours Surtout la gueule de Colin Farrell avec cette moustache On est très loin de Don Johnson et de Philip Michael Thomas Leur costume qui pète la rétine Là ici les tenues sont beaucoup plus sobres Je te l'accorde ce duo parce que Michael fonctionne beaucoup en duo C'est beaucoup moins abouti que Robert De Niro et Apacino Pour citer les meilleurs Lansons son ADN pour te parler de l'humain Comme rarement on arrive à le faire sur ce type de film Il prendra aussi le temps de te faire de belles histoires d'amour Celle qui m'a le plus touché C'est celle avec Gongzi qui est vraiment impeccable dans ce film Le joueur d'Isabella qui va prendre le coeur de Sony Une love story à taille humaine Filmer sobrement, intelligemment Il laisse limite beaucoup d'intimité au couple En plus il n'y aura pas d'happy ending Ça m'a brusé le coeur On sort aussi que c'est lui qui est à l'écriture du scénario Parce qu'il y a des codes de polar qui sont vraiment spécifiques Des codes qui nous sont étrangers Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que certaines choses ne seront pas explicitées C'est à toi de te faire ton cheminement Et ce que j'ai fortement apprécié c'est qu'il a pris le parti pris Comme sur la série de ne pas faire gagner les flics Ni de vraiment les faire perdre La vie suit son cours Les situations de ces policiers s'enchaînent Et tu vois que c'est une tornade qui ne s'arrête jamais Tu restes palpable Ça peut exploser d'une minute à l'autre Et ce jusqu'à la dernière seconde de ce film Tu as dit que Jimmy Fox et Colin Farrell ont bien fait le taf Tu oublies les acteurs qu'ils sont T'as l'impression que c'est un véritable duo de flics On y croit les gars Et le reste du casting suisse C'est une véritable piste aux étoiles Isaac de Bancolet Chiaran Hintz Le visage inoubliable de Barry Shabaka Henley Celui qui m'a encore marqué Même s'il a une toute petite scène dans le film On le voit limite une fraction de seconde Wistosar Où tu es passé mon gars ? Donde est ta semaine ? Reviens nous voir Tu nous manques Les compositions musicales sont encore magnifiques John Murphy à la baguette Mais celle qui m'a le plus marqué dans ce film Il y a In The Air Tonight C'est un classique La reprise est très sympa Celle que j'écoute chaque semaine Depuis la sortie du film C'est Mogwai Autorock C'est une splendeur Pour faire une balade en voiture Ou regarder le plafond de ta chambre En méditant au sens de la vie Pour conclure Sans Miami Vice Ce film a tant de qualité Tant de beauté Peut-être des beautés qu'on a du mal à voir Mais il mérite que tu lui donnes une deuxième chance On sent la patte d'un reader qui est chevronné Un mec qui kiffe son taf Et malgré quelques petites carences Ça reste le haut du panier dans le genre Michael Mann Je te kiffe d'amour C'est un mec qui n'a jamais été dans la facilité Il n'a pas cédé aux sirènes hollywoodiennes Et il a toujours fait le film qu'il voulait faire Donc juste pour ça Michael Tu mérites tout mon respect Et le respect de tous les autres qui kiffent le cinéma Je pouvais pas dire mieux là Petit compliment podcast Meilleur podcast que j'ai écouté de ma vie Vous n'êtes plus que de redoubtables Fantastiques que podcasters Vous êtes des compagnons de vie VHC Canapé Ils ont fait tout un dossier sur Miami Vice La série Je te conseille de l'écouter en complément de ma vidéo 4 heures d'audio Mais 4 heures d'audio fantastique Que tu ne vas pas sentir passer Je te conseille fortement Et dédicace à vous les gars Je vous kiffe Un minus pour Miami Vice Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos D'ici là porte-toi bien Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires Est-ce que tu as vu cette oeuvre de Michael Mann ? Si oui, mets-moi un petit commentaire chaleureux Ou descend le film si tu l'as pas aimé Pas de problème On voit magnifique Peace and love